C'est dans la réserve soudanaise d'Al-Baghir, à une heure de route de la capitale Khartoum, que des lions plus chanceux que les autres, autrefois pensionnaires du zoo de Khartoum, ont été sauvés grâce à un groupe de passionnés par la faune sauvage. L'idée est née après que j'ai visité par hasard le zoo de Khourachi et que j'ai trouvé un certain nombre d'animaux en très mauvais état, dont cinq lions très fatigués. J'ai parlé aux responsables qui n'ont pas réagi positivement. Alors j'ai pris des photos de ces animaux, les ai publiées sur les réseaux sociaux, ce qui a eu un grand écho au Soudan et à l'étranger. Du coup, un groupe de bénévoles et moi avons aidé ces animaux, nettoyé l'endroit, leur avons fourni de la nourriture et des soins nécessaires. Nous avons continué pendant environ sept mois dans ce travail, mais nous avons constaté que cet endroit n'était pas convenable. Pour sauver ces animaux d'une mort prématurée, les eaux ne pouvant plus les nourrir, faute de moyens suffisants, Othman Saleh, fondateur de Sudan Animal Rescue, un sanctuaire pour animaux sauvages, les a sortis des eaux. Il a créé en pleine savane une petite réserve de 4 hectares qui abrite aujourd'hui 17 lions, âgés de 6 mois à 6 ans. Nous avons donc établi une réserve d'une superficie de 4 hectares dans la région d'Al-Bajir, où nous avons établi un centre pour sauver les animaux, en particulier les lions. Nous avons commencé par installer la première cage d'une superficie de 500 mètres carrés et aujourd'hui nous avons 6 cages, chacune d'une superficie de 500 mètres carrés, pour donner un grand espace aux lions pour se déplacer et pour leur fournir une vie confortable. Cette réserve abrite également d'autres espèces d'animaux, tels que les différents types de singes, les paons aux couleurs magnifiques, différentes espèces de volailles et d'autres animaux originaires du continent africain. Ces bénévoles sont obligés de mettre la main à la poche et recevoir des aides pour nourrir les animaux et acheter plus de 100 kilos de viande par jour, dans un pays où un habitant sur trois dépend de l'aide humanitaire. Le financement du centre dépend des tickets et des dons, mais cela ne suffit pas, ce qui nous oblige à payer de notre poche pour que ce projet continue. Nous avons de nombreuses idées et de nombreux rêves pour développer et élargir ce projet et pouvoir accueillir des éléphants, des girafes, des zèbres et des rhinocéros, ces animaux qui ont disparu au Soudan. Selon le World Wide Fund for Nature, le nombre de lions africains a chuté de 40% en trois générations. Ils ne sont plus qu'un peu plus de 20 000 à l'état sauvage, dont une poignée au Soudan, dans le parc national d'Inder, près de la frontière avec l'Éthiopie. Achraf Nassoud, pour ce, j'étais un Français.